Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans le dixième épisode de ma série sur Inscription CasesMod. Aujourd'hui, on a un nouveau deck débloqué et un nouveau défi Poisson Écurveur. On va répartir nos difficultés, cette fois on va se laisser les trèfles. Voilà. Quoique, une vie supplémentaire... Il y en a certains qui peuvent être en désaccord. Bon, en tout cas, cette fois défi, bon déjà, pour le tableau, on a un grand requin blanc et un louveteau qu'on va essayer de placer. Pour la musique, je vais remettre celle qu'il y avait à la base. Voilà, parce qu'il est plus facile, c'est plus facile de faire des coupures avec cette musique-là. Et du coup, aujourd'hui, on a un petit défi, c'est que si on fait un mauvais move, on ne peut pas reprendre le combat. On est obligé de perdre la vie. Alors, grand requin blanc et le chat. Et je pense mettre le chat sur le tétard. Je vais chercher un rat sac à dos. Un rat sac à dos, toujours utile. Parce que je pense qu'il va me servir. Je n'ai pas de carte à deux sacrifices et ça va être nécessaire, je pense. Ouais. Merde. Bon, tant pis. Il ne me remplace pas d'item. Là, le gecko, il va permettre de tuer le lézard. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un chat. Tranquille, tranquille. On va juste chercher des dents supplémentaires et puis voilà, quoi. Merde. Mais oui, c'est vrai que c'est des aquaécureuils, bon. Je ne peux pas m'acheter le couteau. Je n'ai pas envie de fourrure. Donc, je vais aller me chercher une nouvelle carte et commencer à former un totem. Ok. Et on cherche, je rappelle, un loup. Mais on ne l'aura pas. Ouais, fourmi. Fourmi, c'est bien. C'est un insecte et on aime bien les insectes. Le lézard, j'en ai deux dans mon deck. Donc, je veux bien un pouvoir dessus. Là, on peut utiliser ça. Hmm. Une fourmi. Sur un coyote. Hmm. Bon, le combat va se terminer. C'est dommage que le grand requin blanc faisait partie de mes dernières cartes. On a réussi à s'en sortir parce que le combat n'était pas trop dur, mais... Ça aurait dû se passer différemment. Combien dedans ? Quatre. C'est nul. Je vais essayer de former mon totem. Et je vais prendre le lézard. Là, voilà. Oui, attaque bifurquée. Meilleur totem, ça. Bon, il va encore nous faire aller à des endroits après, mais... C'est pas grave. Oui, ça, c'est un bon item, ça. C'est terminé. Je veux avoir un bon choix de cartes, quand même. On cherche quand même une carte bien spécifique. On n'a toujours pas, mais... Pour mi, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, aussi. Pour l'instant, on va garder tag bifurquée. Mais peut-être plus tard. Et là, voyons voir ce qu'on peut transférer. Le chat, c'est intéressant de le mettre sur une carte qu'on veut laisser sur la map. Et que ce soit une carte à zéro, par exemple. Donc, le tétard. Voilà. Et c'est parti. Combat de boss. Contre le pêcheur. C'est assez nul, je veux pas. Ok, là, je peux faire 4 dégâts. Ok, là, je peux faire 4 dégâts. Ça ne me met pas bien. On va faire ça. On va faire ceci. Ouais, voilà, on a réussi quand même. Ouf. C'est un peu dur. On a trop de cartes à bas coût. Donc, on ne peut pas sortir notre requin. Et ça, ça ne joue pas en notre faveur. Bon. Au moins, on a des cartes rares ici. Alors. Bon. Ouroboros. C'est vrai que c'est la meilleure carte du jeu. On ne peut pas juste la prendre. Donc, ce que je propose, c'est de nous interdire l'invincibilité. Voilà. Maintenant. Comme ça, on ne l'aura pas. Et on va prendre un Iraiouli. Parce qu'il faut qu'on ait certaines limites. Il faut que le gameplay varie un minimum. Est-ce qu'on peut obtenir la carte qu'on veut ? Non, toujours pas. Mais. On peut avoir une pie. Je ne me suis pas interdit les flammes. Donc, je vais y aller. Et on va renforcer notre fourmi volante. Je ne me suis pas interdit les flammes. Le lézard. Je ne me suis pas interdit les flammes. On perd un point de vie. Yaïa. Quel dommage. Iraiouli ne nous aide pas. Il nous faut la pie sur autre chose. Parce qu'il ne fait pas assez de dégâts. Mais son pouvoir est intéressant. Donc, il faut son pouvoir sur une carte moins chère. Ceci. Cet élan est bien. Pi sur lézard. Il a déjà l'attaque bifurquée. Je ne vois pas ce que je pourrais mettre sur lui. Vu que je n'ai pas l'invincibilité d'accordé. Donc, on va le mettre sur la fourmi à la place. Comme ça, la fourmi a une utilité. Je ne vois pas ce qu'il y a une utilité. Je ne vois pas ce qu'il y a une utilité. Iraiouli. Je peux jouer un Iraiouli et finir ce combat. Une larve virevoltante, ça m'intéresse, une autre fourmi, ça m'intéresse aussi. On pourrait mettre le rat sac à dos sur cette fourmi. Comme ça on a deux fourmis qui ont toutes les deux inutilités. Oh, deux champignons, ça veut dire que j'ai eu tort de prendre une au miens en plus. On va prendre le tétard. On va faire ça. Ok. On va faire ça. On a possum gelé. Bon, ça va. Et ça nous fait assez de dégâts. Super. On va combiner et ensuite on va se faire donner une carte. Voilà. C'est une carte dont l'intérêt c'est les pouvoirs. Le lézard. Et on est au deuxième boss. Le mineur. C'est mineur. Ouais. Ça a l'air d'être le mineur. Ça a très grandement l'air d'être le mineur actuellement. Wow. Super. Ok, phase suivante. Oui, j'ai mon élan. Lui va m'aider. Bien joué l'élan. Va-toi de tout carré maintenant. Y'a quoi maintenant ici ? Un gecko, ça c'est bien. On va essayer d'avoir des dégâts supplémentaires quand même. Ok. Et là je suis pas inquiet sur le fait d'avoir un race à cadeau parce que je pourrais le sacrifier sur un lézard. s'il m'arrive. Hyper hybride parce qu'il va bénéficier du pouvoir de notre totem qui donne attaque bifurquée. Et du coup faire 6 dégâts à la place de 3. Très bien. Euh... Je peux aller sur la peinture et essayer de me faire une deuxième fourmi. Ou d'avoir un autre élan. Mais j'ai peur qu'il diminue les dégâts alors que ça il peut pas toucher aux dégâts. On va peut-être se réconcilier avec les bonnes peintures. Un élan. Un élan. Tu t'en es extrêmement mal sorti. Tu m'as enlevé plein de points de vie. Qu'est-ce que je l'aime pas ? Comment on peut aimer ce mec sérieux. On prend juste cette défaite et ça nous apprendra à avoir pris une bouffette, il faut rapidement qu'on s'en débarrasse. Ou alors qu'on mette une pie dessus, ou alors qu'on lui pisse dessus, non ça c'est pourquoi pas faire. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Oh non, j'ai fait dans le sens inverse, non c'est pas grave. Voilà, 4 dégâts, toutes les cases sont couvertes. J'aurais dû copier l'élan honnêtement. Ouais. Je peux jouer le grand requin blanc et terminer, mais ça termine déjà comme ça. Je vais aller au sacrifice. Et si je peux m'acheter un couteau ici, c'est bien. Toi, tu es trop cher et tu vas du coup aller là-dessus. Comme ça mon gecko va pas mourir, sauf si il touche un porc et pique. Oh les flammes. J'espère que ce sera des dégâts cette fois. Si dégâts. Dégâts. On va bien voir ce qu'on va enflammer maintenant. Bon, il faut qu'une de nos cartes fasse un peu plus de dégâts. Le gecko n'a pas vraiment d'utilité dans l'état actuel. Je veux bien améliorer un lézard aussi, ça peut être pas mal. En vrai, si le gecko pouvait passer à 3, ça m'arrangerait bien. Le lapin, il ne sert à rien. Mais bon, c'est bien de le garder aussi. Oups, j'ai perdu mon gecko. Et voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Insectes. Moi j'ai une fourmi, ouais. Je vais essayer ça. Qui c'est ? Hum. Oups. C'est un misplay. Un peu gros. Grotesque. J'ai pris que des mauvaises décisions jusque-là. J'ai pris que des mauvaises décisions jusque-là. Bon, j'ai bien envie de garder ces stats quand même quelque part. Alors on va faire ceci. Et on a bien assez de fourrure comme ça, je pense. Ok. Bon. Plus de dégâts, s'il vous plaît. Au final, c'est pas mal. Hum. Bon, c'est bien comme ça. Ok. Ça c'est un nidirac. Mais je suis pas obligé de le savoir. Le sacrifice. Et cet enfant va aller sur l'hyper hybride. Hum. Maintenant, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer quand même. Ouais. Ok, bah ça va bien se passer. Ouais. Là, tu vois, on a juste à faire ça. Et là, tout est bon. C'est marrant, le chèvre noir qui fait des dégâts. Un, non, je vais pas aller. Ouais. C'est un nid. Non, c'est pas un nid. C'est pas un nid. idée d'ailleurs ce symbole sur un totem en fait c'est une excellente idée j'y ajouterai même si on le met sur lui on perdra les stats mais on aura quand même 10 dégâts ce qui est une bien belle quantité de dégâts voilà ils ont fini en beauté bon et pas finir embouteillé ça c'est pas bien on a fait 20 dégâts au max je crois que c'est notre dernier combat qui nous a permis ça 119 cartes piochées et on a vaincu les quatre boss ok entrée 10 hier soir je suis parti marcher près de la digue et j'ai pris la disquette avec moi j'étais à ça de la faire tomber dans l'eau je crois bien que le code carnaufel est encore là bas et l'armée étonnamment encore prête à l'accepter si le disque est détruit alors personne trouvera le code et personne pourra faire exploser la moitié de l'europe non mais j'ai vu une loutre qui ressemblait à l'échis peut-être qu'il faut le code pour opérer le désarmement ça me semble plausible à vrai dire j'en sais rien je suis rentré chez moi ok et on a débloqué deux cartes la puce de fourrure et ça s'appelle hodak quand hodak tue une créature ennemie en l'attaquant qui a une intuissance et lui contrairement aux wolverine au carcajou français il garde ça tout le long de la run depuis qu'on l'a du coup c'est un signe plus intéressant et c'est la fin de cette game on explorera nos nouveaux déblocages dans le prochain épisode et on